J'adore Africa numéro 1. J'adore commencer ma journée avec Eugénie Djeky. Que c'est bon, comme l'a m'a dit. En studio, nous a rejoint Swan J. Alors, il trépigne un peu. Je crois que c'est un peu le stress. Bonjour Swan J. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous, vous venez de là ? De la Guadeloupe. De la Guadeloupe. Vous avez derrière vous 10 ans d'expérience en matière de musique. Quel type de musique faites-vous ? Dites-moi. Alors, essentiellement du zouk, parce que c'est la musique d'origine. Maintenant, je touche un petit peu à tout. C'est dur, la musique. Ce n'est pas toujours évident, surtout quand on démarre, mais je pense qu'il faut de la motivation. Vous ne vous démarrez pas, ça fait 10 ans quand même. Oui, 10 ans, mais pas en tant que soliste. J'ai démarré en tant que choriste en studio et sur des scènes live. Là, maintenant, j'arrive avec un projet personnel, qui est le premier. Le premier. Le stress des débuts. Le stress des débuts, tout à fait. On a un auditeur, Zoé, au bout du fil. Je pense que Swan J. est d'accord avec moi. Bon, le zouk, effectivement, c'est une musique très populaire en Afrique, très écoutée. Quand on dit anti, ça fait rêver. Est-ce que vous êtes un peu dans le même questionnement dont Zoé nous a fait par tout à l'heure ? On est toujours dans la même dynamique. C'est vrai qu'il y a des choix à faire. Il faut, d'un côté, faire plaisir à son public. Et puis, surtout, ce qu'on oublie de dire, c'est que quand on démarre, on n'a pas forcément les finances derrière qui suivent. On pense un peu à son portefeuille. On a envie de rentabiliser un peu. Par la suite, on peut, effectivement, mettre en valeur sa culture ou autre. Alors, vous avez chanté pour beaucoup de personnes, Swan J. Maintenant, vous avez décidé de chanter pour vous et d'avoir votre propre public. Comment on décide tout ça ? Quels sont les freins ? Quelles sont les difficultés qu'on rencontre quand on veut se lancer pour soi ? Alors, les freins, ça va être essentiellement, je pense, déjà soi-même. Parce qu'il y a une paix, il y a une harmonie, en fait, à rechercher. Il faut se connaître. Donc, je pense que c'est un gros travail personnel. Sur soi. Il faut aussi s'entourer de la bonne équipe. C'est aussi important. Et ça, c'est un travail qui se met en place. Mais je pense, et je crois en l'étoile de chaque être humain. Donc, je pense que les choses se mettent en place sans forcément avoir à batailler. Alors, on dit souvent que les artistes, ce sont des personnes qui côtoient Dieu dans leurs rêves ou la nuit. Parce qu'on ne sait pas comment ça marche, mais une mélodie arrive et puis le lendemain fait le tour de la planète. Alors, dites-nous un peu votre rapport avec l'inspiration ou avec Dieu, Swan J. Comment vient l'inspiration ? Je ne cherche pas. Je vous fais confiance. Ça vient tout seul. Les mélodies viennent toutes seules. Il y a le côté divin. N'empêche qu'il faut quand même travailler à côté pour finir. Et puis surtout, ne pas hésiter à collaborer avec des gens, des gens qu'on ressent et qui apportent aussi un plus. On va écouter un extrait de votre rédition. Je me suis réveillé ce matin avec des mots. Et puis, je ne peux m'empêcher de l'effet de meyer. Je me suis réveillé ce matin avec des mots. Je me suis réveillé ce matin avec des mots. Je me suis réveillé ce matin avec des mots. Je me suis réveillé ce matin avec des mots. Les sentiments en faisant soin, et ce pour longtemps, à l'histoire, à l'histoire. Je veux me poursuivre et ne cesse de me penter, jusqu'à ce que je te retrouve en fin de journée. À chaque fois que j'ai un téléphone, à chaque fois que je t'entends, à chaque fois que je m'abandonne, à chaque fois que je te ressens, à l'histoire. À chaque fois que j'ai un téléphone, à chaque fois que je t'entends, à l'histoire. À chaque fois que je t'entends...